Bonjour, bienvenue dans le 15h30, nous sommes jeudi le 8 mars, une journée qui est négative et positive, alors nous sommes habitués. Alors aujourd'hui, je vous parle, j'ai une cible sur le Bitcoin, j'ai aussi une cible sur le Dow Jones, je suis dépendant, mais ça passe ou ça casse. Alors, c'est fait qu'on va, et j'ai quelques titres aussi à analyser pour vous, et on va revenir aussi avec certains, sur la technique là, point and figure avec la courbe de distribution. Alors, on va aller voir, j'ai un petit quelque chose à vous montrer aujourd'hui, et j'en suis très fière, je suis une des rares femmes dans ce marché non traditionnel, c'est que je suis course en valeur mobilière, là, c'était mon travail, alors c'était, alors vous voyez, c'est une, c'est un, il y a peu de femmes, il y a peu de femmes, alors en cette journée du 8 mars, alors j'en suis fière aussi d'être, de faire partie, je suis dans un peloton un peu sur le côté là, mais, alors c'est, c'est pas, c'est pas un métier traditionnel, c'est un métier qui est surtout réservé aux hommes, alors, alors, en fait, c'est ça, c'est, ça fait partie de, 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 un peu là, notre, ça, ça, faut être compatif quand on est dans le marché boursier, alors, et en plus d'être sur internet depuis maintenant 12 ans, alors je suis quand même, je vais vous dire, je suis quand même fière du chemin parcouru depuis. Alors, et là, j'ai des, des bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui, je vais ouvrir, pour les, les, les gens qui me suivent sur Facebook, je vais vous ouvrir un, 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 un Facebook privé pour, parce que ça va être, ça sera beaucoup plus facile pour nous d'aller, d'aller chercher, d'aller, d'aller voir vos questions que, que d'aller, que d'être sur ma page professionnelle. Alors, ça fait que dans un groupe privé, vous allez pouvoir, puis là, j'ai une, j'ai une procédure à suivre, là, et après le, le Facebook, là, je vais aller vous mettre le lien, OK, pour, pour aller faire votre admission pour dans le groupe privé. Alors, et, c'est ça, ça fait qu'on va avoir des questions, quand vous allez avoir des questions à me poser, et des fois aussi, vous allez avoir, des fois, peut-être que vous voulez, vous allez vouloir offrir un titre que vous aimez à la communauté qui va nous suivre, là. Alors, fait qu'on va être plusieurs, alors, fait que vous allez pouvoir aussi intervenir, alors, ça va être, ça sera beaucoup plus facile, là, pour vous tous, là. Et pour les clients d'analystech et les gens qui sont dans la formation en analyse technique, bien, on va avoir un groupe privé. Ça va me permettre, après ça, de, 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 de faire, des fois, des Facebook Labs avec vous autres, pour vous dire, bien, redé, moi, je vois ça, 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 présentement, là, et, parfois, c'est, il faut le faire dans les heures qui suivent, là, alors, fait que c'est un peu, c'est ce que, c'est ce que j'ai à vous proposer, présentement, là, c'est d'avoir des groupes privés, et Facebook va, vous allez recevoir des notifications, ils vont, ils vont rentrer plus vite, là, que, parce que Facebook a changé ses affaires, en tout cas, fait que c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué, mais, euh, il faut suivre ce que, c'est, ce que Facebook nous offre. Alors, euh, et aujourd'hui, bien, on a, euh, si on va voir le marché, présentement, le, le Dow Jones est en hausse de 72 points, fait qu'il se promène, il monte, puis il descend, euh, puis, euh, par contre, le TSX, ça a hausse de 62 points, alors, fait qu'on a des titres qui vont quand même bien, si on est en train de venir tester, mais, vous savez, sur le Dow Jones, le 25 000 points est difficile, on va en, on va en jaser tout à l'heure. Alors, débutons avec une nouvelle qui, qui fait quand même mal à certains, euh, certains clients, là, qui ont, euh, qui sont dans, dans le titre de Cominard. Cominard a annoncé aujourd'hui une baisse de son, de son dividende, alors, puis vous savez, il est, Cominard, il était, un dividende, il a versé, euh, au mois, alors, fait que c'est des revenus qui rentraient tous les mois, alors, de 9 sous, il pèse, il baisse à 6 sous, euh, c'est une baisse de 37%, c'est énorme, là, et là, moi, je vous ai mis, là, euh, 12 $, il ne faut pas qu'il casse le support à 12 $, parce qu'on va aller le retrouver au même niveau que 2009. Euh, moi, ma cible sur le titre était atteinte, alors, fait que c'est, euh, puis là, mais voyez-vous, il y a un moment donné, regardez, il s'était placé, il était allant dessous de la moine mobile 200 jours, alors, c'était, euh, fait que c'est pas, c'est pas un titre, là, présentement, à aller, aller, euh, acheter, euh, éloignez-vous, laissez-le s'accumuler, laissez-aller, attendez de voir s'il va, il va aller percer le 12 $, là, fait que pour l'instant, c'est un titre, selon moi, à éviter. Et là, je vais vous, je vous ramène, là, euh, avec le journal de la veille, c'est, euh, l'objectif, parce que je vous ai mentionné, euh, euh, mardi dernier que le CDNX, le secteur des petites capitalisations, c'était pas le, les pénistocles, là, c'était pas, c'était pas le temps. Et là, je vous mets le graphique, et effectivement, on est en repli, il y a rien qui se passe dans les pénistocles. Mais je veux, euh, je vais me tasser pour vous montrer, euh, regardez, lorsqu'on, en 2016, lorsqu'il nous a fait vraiment un beau, un beau, un beau, à, à, et on était vraiment, là, on se disait, ouf, il s'en va où. Et là, je vais, je vais vous ramener avec ma, ma technique, point and figure, avec ma cour de distribution. Le 21 janvier 2016, euh, ma cour de distribution était complètement, déplacée complètement en, en zone, euh, tout le monde était négatif, mais pour la technique, point and figure, c'était, 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 c'est contraire, c'est, 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 c'est positif, et c'est une technique, euh, le bullish person, c'est une technique pour, euh, c'est un peu contrarien, là, lorsqu'on, on parle, de, 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 d'analyse technique. Et c'était le but par M. Cohen, là, et on voit, vous voyez à côté, c'est le nice and low index, c'était vraiment, euh, à, un niveau de 4% du, c'était un niveau, là, 4% du jamais vu. Ça fait que, voyez-vous, c'est, euh, ce que je vous emmène, je vous montre qu'en 2016, on avait des bons marchés et on avait, euh, on était capable d'aller chercher, là, des, des nouveaux, alors, fait que c'est, fait que parfois, il y a des techniques qui vont nous emmener à penser différemment, à calculer différemment, et la technique, point and figure, elle est extraordinaire pour, à ce niveau-là. Euh, et là, maintenant, on va aller voir, euh, le fameux Dow Jones. Écoutez, la moyenne mobile 50 jours, c'est une moyenne mobile qui est suivie par l'institutionnel parce que c'est, euh, c'est en état au-dessus, on est en dessous, il y a des mouvements qui se font. Et voyez-vous, présentement, elle commence à être plate et le marché se promène un peu, un peu, par en dessous, par en dessous. Et là, euh, voyez-vous, cette variation-là depuis le 1er février, là, la grosse baisse qu'on a eue, ça m'amène à vous présenter. Regardez, présentement, sur le Dow Jones, j'ai la formation d'un triangle. Le fameux triangle, là, c'est la bête noire des traders. Alors, euh, fait que c'est, euh, c'est, c'est, c'est triste, là, mais c'est ça. Alors, on est, euh, présentement, on est, euh, euh, sur le qui-vive. Est-ce qu'il va sortir hors de son triangle par le haut? Il va sortir par le bas? Là, je vous parle pas d'indicateur, je fais juste vous parler de, de, du triangle, présentement. Et, euh, regardez mon, euh, pas mon appréciation, mais mon calcul. Euh, euh, on a présentement, euh, la hauteur du triangle est de 3 000 points. Alors, ce qui veut dire qu'on pourrait aller, si le Dow Jones sort par en haut, on, on devrait aller percer le 28 000, on devrait faire un nouveau haut à 28 000, sinon, on, 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 on descendrait, aller, euh, on irait toucher le 21 000 environ. Alors, fait que c'est le, présentement, c'est l'interrogation que j'ai, puis, euh, voyez-vous, là, on est, euh, le marché, le marché bouge, puis, euh, un autre, un autre titre qui, euh, que, que je vous parle presque pas, là, je vous en parle plus presque pas, euh, c'est le titre d'Amazon. Vous pouvez vous emmener l'Amazon, écoutez, ça monte à 25 piastres par jour, et là, on dit que c'est, c'est Camille Pompon, un peu, là, il fait des petites, les hausses sont beaucoup plus modérées. Alors, euh, fait que là, est-ce qu'on voit, vous savez, c'est le marché américain, on est, euh, les entreprises font des bénéfices, il y a aucun problème à ce niveau-là, là, on n'est pas en 2008. Cependant, les multiples sont trop, possiblement trop élevés. Alors, euh, fait que c'est la correction qu'on a eue à l'Essen, c'était violent, et, euh, on a, on voit le VIX, là, qui se promène comme ça, alors, fait qu'il faut, euh, fait que c'est, euh, présentement, écoutez, la sortie du triangle, là, ça pourrait, on peut, ça peut encore durer encore quelques semaines, là, hein, la variation, là, euh, avant d'aller toucher son apex, c'est, ça peut durer encore quelques semaines. Alors, fait que c'était la petite mise en garde que je vous, que je vous faisais aujourd'hui, là, sur la Dow Jones, alors, puis éventuellement, bien, je vais, je vais vous amener d'autres indicateurs, puis je vais vous dire pourquoi je pense qu'il devrait faire ça. Mais, mais aujourd'hui, euh, c'est, je vais vous laisser méditer là-dessus, OK, alors, euh, et vous allez pouvoir venir sur le, le, le Facebook privé, puis on va pouvoir peut-être le décortiquer un petit peu plus, alors, euh, ça va être ça l'avantage. Euh, allons voir maintenant le, le TSX. Ben, le TSX, je suis toujours coincée entre ma moyenne mobile 200 jours et mon 15 000 points. Alors, c'est, c'est là, et voyez-vous, il se déplace, lui aussi, un peu, euh, à l'horizontale, alors, on, on n'a pas le choix, on laisse, on laisse s'accumuler. Ensuite, j'ai, bon, petite question de Daniel au sujet de CAMFOR. Bon, CAMFOR, j'ai pris des notes. Euh, bon, c'est dans le secteur du bois, euh, produits forestiers. Euh, il se rangige à 11 fois le cours bénéfice. Écoutez, c'est énorme, c'est, c'est, c'est super beau, c'est pas, euh, il se rangige, il a 2,2 fois la valeur comptable, alors, c'est un titre qui est pas, qui est pas, surévaluée, là, euh, quand on regarde ça, c'est, c'est intéressant. Euh, ils ont annoncé, euh, hier, ben, le 6, qu'ils, euh, ils procédaient au rachat d'actions dans le cours normal des opérations. Euh, moi, une compagnie qui achète ses actions dans le cours normal des opérations, quand elle est au sommet, ça me plaît pas, mais, en tout cas, euh, fait qu'eux, ils procèdent de cette façon-là. Cependant, là, j'ai un petit, un petit point, Daniel, à vous faire, là, un petit point, un petit check, là, qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut faire attention, euh, de la croissance des bénéfices, parce que j'ai vu que, le, vous savez, moi, je travaille avec le consensus de la rue, et, euh, le marché estime que dans 2 ans, on, le bénéfice, il va peut-être avoir une diminution du bénéfice, alors, euh, fait que si vous voyez qu'un moment donné, le titre veut pas repartir, pis là, voyez-vous, regardez, là, depuis une semaine, on a du volume sur le titre, là, alors, il faudrait pas qu'il casserait, pis le volume, bien, c'est un volume qui est négatif, parce que le titre, l'action a corrigé un peu, alors, fait que c'est le petit, le petit côté, là, que, que je veux, euh, je veux faire attention à ce niveau-là. Ensuite, l'autre, euh, AG, euh, Kona, c'est, 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 euh, euh, le symbole, c'est où, elle, aussi, euh, 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 ils ont une offre, ils ont été privatisés, alors, notre, euh, euh, j'avais une cible haussière, mais, alors, ben, malheureusement, elle était, euh, une privatisation sur le titre, alors, c'est, c'est ce qui va terminer le suivi sur le titre. J'ai, euh, ok, Jean qui me pose, euh, Costco, Costco, euh, regardez, Costco, euh, triangle, lui aussi. Je ne suis pas haussière sur le titre de Costco, euh, et j'ai, euh, selon moi, le titre est présentement surévalué. Euh, il vaut, euh, l'estranger, j'ai 26 fois les bénéfices. Alors, il est à 7 fois la valeur comptable. Alors, euh, juste les 27 fois les bénéfices, c'est, 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 c'est beaucoup dans un, dans un secteur, et là, moi, euh, je m'attends à ce que le titre vienne, euh, ben là, il est sorti, vous voyez, il est en train de sortir hors de son triangle, il devrait corriger. Alors, selon moi, c'est pas un titre à, 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 à prendre présentement, là, euh, euh, à se dire, bon, ok, il va venir tester son bas qu'il a fait en février, puis il va repartir. Hum, je pense pas. Premier point d'arrêt, on va devoir avoir une moyenne mobile 200 jours à ce niveau-là. Et, euh, et là, je vais vous dire, je vais, je vais vous faire une petite parenthèse. J'ai toujours ma formation, euh, de niveau 1, puis que je vous donne, euh, je vais aller à Montréal, je vais donner une formation à Montréal, une formation à Québec, en salle. Alors, ça va vous permettre d'avoir la formation sur le web. Vous l'avez, la formation sur le web, et de venir, après ça, en une journée avec moi, où on va aller, on va aller approfondir, là, euh, euh, la technique niveau 1. Alors, euh, alors maintenant, allons voir le bitcoin. On me dit, Céline, qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoutez, j'ai, euh, que vous voyez, j'ai une belle petite flèche rouge. Je ne suis pas tellement positive, présentement. Et moi, je vous dis, là, si jamais il vient de tester le 5700, là, qu'il nous a fait dernièrement, là, euh, préparez-vous, préparez-vous, vous allez revoir le titre, moi, je pense qu'on va le revoir à 4000$. Alors, euh, et parce que, et ceux qui font des veilles d'Eliott, ben, présentement, écoutez, c'est une veille d'Eliott extraordinaire, une belle veille 2, bien déterminée, une veille 3 cassée, la veille 4 rebond, et on pourrait, euh, ben, moi, j'ai fait, j'ai calculé mon, mon extension, là, de, de mes veilles, et, euh, j'ai présumé que, selon les, les, les veilles d'Eliott, là, euh, selon le, le ratio de Fibonacci aussi, euh, le titre pourrait, devrait, devrait, pourrait venir se rasseoir sur 4000, 4000$, et, euh, avec le 5700 qu'il nous a fait l'autre jour, il sera à surveiller pour vous tous, c'est, c'est super important pour, pour, euh, pour ceux qui sont dans, qui sont dans le secteur. Écoutez, c'est, c'est, euh, on connaît, on connaît, on connaît pas, là, euh, écoutez, c'est, c'est de la spéculation, c'est aussi simple que ça, là, c'est pas, euh, il y a pas de valeur, là, il y a pas, c'est pas une compagnie, c'est pas une compagnie listée où, où on a des actifs, là, tangibles à se mettre, là, sous la main, là, euh, ça, c'est, il y a pas ça, alors, euh, alors, c'est, c'est de la spéculation, pur et simple. Ensuite, on va terminer avec le pétrole, et le pétrole, vous savez que je vous dis, euh, je, je, je suis pas haussière, ben, oui, je suis haussière à long terme sur le pétrole, mais présentement, je vous dis, ouf, je suis pas, euh, je suis pas encore rassurée, là, qu'elle est avant de partir, puis là, je vous ai mis, on a des petits, des zigzags, et ça arrive des fois, fait que ça zigzague à la hausse, zigzague à la baie, alors, alors, euh, c'est pour ça que c'est difficile, présentement, sur, euh, sur le pétrole, là, parce qu'on a pas de direction comme tel, et, euh, tout à l'heure, on était à 60, au-dessus de 60, alors, là, je vous ai mis le 58, puis, mon pas de l'autre jour, puis vous savez, on pourrait, il pourrait même glisser, là, jusqu'à 55, 54, là, c'est, euh, alors, il faut, euh, puis parce que mon, mon sommeil, il m'a fait un sommet à 66, il a descendu à 58, il a remonté à 64, alors, là, il vient, il va venir tester, fait que là, il va-tu me faire un nouveau bas, ou il va rebondir, alors, fait que c'est, euh, c'est des points techniques, là, qu'il faut, qu'il faut surveiller, puis ça peut peut-être durer, là, encore pendant quelques semaines, alors, fait qu'il faut, euh, il faut vivre avec, euh, avec cette volatilité-là, alors, et l'art, je vais aller, je vais aller, excusez-moi, je vais aller mettre mon art en temps réel, mon art est à 1322, bon, alors, fait que pour lui aussi, un bon support, on n'a pas, euh, on est, euh, le 1360, là, c'est un sommet qui doit aller tester, mais pour l'instant, c'est pas, c'est pas ça qu'il fait, alors, euh, fait que moi, je vais être de retour avec vous la semaine prochaine, et je vais, exceptionnellement, je vais revenir vous voir lundi, lundi, moi, ça sera mon prochain Facebook Live, parce que je suis absent, je suis à l'extérieur mardi, alors, fait qu'on va, on va se rencontrer lundi, euh, euh, vous avez des questions, envoyez-moi des, 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 vos symboles, parce que c'est important, des fois, euh, des fois, j'ai de la misère à vous saisir, parce que vous mettez juste un symbole, mais ça correspond pas, euh, puis des fois, c'est du, euh, c'est des titres à 0,004, là, c'est, euh, je regarde pas ça, là, écoutez, c'est pas, même si c'est dans la famille du Bitcoin, je regarderai pas ça. Et voyez-vous, bien, avec votre demande, bien, ça m'a permis d'aller analyser aujourd'hui, là, euh, mon objectif, là, possiblement sur le Bitcoin, là, en bas de, en bas de, ah, bon, peut-être à 4 000 $, là, qu'on pourrait, là, qu'on pourrait le revoir. Alors, alors, fait que je vais, fait que je vais vous mettre sur le, sur le Facebook, je vais vous mettre le lien pour le groupe privé, à ce moment-là, fait que vous, vous, vous demandez l'autorisation, puis je vais vous, vous accepter, et il y a des petites conditions, aussi, pour aller sur le, le, le groupe privé. Alors, fait que, je sais, nous sommes présentement à 15h47, et je vais aller, on va aller voir tout à l'heure mon marché redescendre. Ah, on est négatif, on est revenu négatif, on est en baisse de 6 points sur le Dow Jones, et, euh, en hausse de 49 points, puis malheureusement, voyez-vous, je suis pas capable de vous dire, euh, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, ce que M. Trump fait avec nous autres, là, en tout cas, alors, euh, espérons, que c'est positif pour, euh, nos entreprises canadiennes. Alors, euh, c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30, alors, on se revoit lundi, et venez, euh, venez me rejoindre sur mon groupe privé Facebook. Alors, bon week-end à tous!